Alors Verstappen nous parle un peu du règlement 2022, il ne l'est pas fait pour ralentir Mercedes selon lui. La F1 vivra une révolution technique en 2022 avec des monoplaces entièrement différentes, et certains ont vu ce nouveau règlement comme une occasion de faire perdre Mercedes qui domine la F1 depuis 2014. Max Verstappen ne pense pas que ce soit l'objectif de ces règles. Je pense que ces règles sont le résultat des nouveaux propriétaires qui sont à l'écoute des équipes et des pilotes, tant pis le pilote Red Bull. Ils entendent que c'est difficile de dépasser et que nous voulons une compétition plus serrée. On a pu voir les problèmes actuels à Imola, par exemple, Valtteri a conduit avec une voiture qui était 3 ou 4 dixièmes plus lente à cause des dégâts, mais je ne pouvais pas le dépasser, et j'étais plus rapide, on a pu le voir une fois que je l'ai dépassé, et nous devons trouver une solution pour cela. Le Néerlandais veut que les challengers puissent se mêler à la hutte en tête. Nous avons besoin que les courses de F1 soient plus passionnantes, et que les pilotes puissent suivre les autres voitures de plus près, et non que les qualifs soient le facteur décisif lors d'un week-end de course, comme c'est le cas actuellement. Regardez le championnat moto GP par exemple. Entre une moto GP et une Formule 1, il y a une différence de largeur déjà. Ce n'est pas non plus le même appui aérodynamique. Je ne sais pas, on ne peut pas trop comparer les deux quand même. Même si vous vous qualifiez en dixième position, vous pouvez toujours gagner la course. Ça n'arrive pas en Formule 1, surtout parce qu'il est très difficile de suivre les autres voitures sur la plupart des circuits. Il est en tout cas incapable de dire si Mercedes F1 perdra en performance dans deux ans. Je pense que c'est pour cette raison que le nouveau règlement est en vigueur à partir de 2022. Et on ne peut pas dire actuellement si ces règles serviront à ralentir Mercedes ou non. Ça dépendra, c'est toujours pareil, de ce que font les autres équipes. Si Red Bull par exemple trouve un concept révolutionnaire sur sa nouvelle voiture 2022, ils seront devant. Pareil pour Ferrari. Quant à Mercedes, je pense qu'ils feront quand même du bon travail, parce qu'eux, ils ont quand même le temps de se pencher sur le règlement 2022, vu qu'ils dominent déjà l'ère 2014-2021. Donc pour le coup, ils auront tout le temps de peaufiner leur voiture 2022. Et bon, on verra ce que ça donne du coup. Et j'espère, j'espère effectivement comme Verstappen, que les pilotes pourront se suivre mieux dans les virages pour qu'ils puissent se dépasser plus régulièrement. Je vous laisse réagir ce que vous en pensez. Ciao !